Et salut à tous et bienvenue dans cette série, je vous rappelle que c'est une série, si vous ne l'avez pas commencé, regardez là, je vous donne le lien vers le tutoriel en entier, donc là on est dans le troisième épisode de cette série, donc faites gaffe, commencez pas par celui-là. Alors pour tous les autres qui me rejoignaient ici, vous avez vu qu'on a passé différentes étapes. La première chose qu'on a fait avant même de parler de programmation orientée objet, c'était de nettoyer notre code, de refactoriser notre code en mettant en place une meilleure organisation grâce aux fonctions. Donc on a passé vraiment un long moment à essayer de réfléchir à notre code, à comment est-ce qu'on pourrait centraliser des codes qui se répétaient, et même des codes qui n'avaient rien à foutre au milieu, comme du code SQL, dans des fonctions qui aient des noms qui parlent et qui nous permettent de les appeler facilement. On est maintenant vraiment dans le cœur du sujet, puisque dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'organiser notre code encore mieux grâce aux classes. Notamment, on va parler de différentes classes, on va parler de classes qui ont pour but de nous faire manipuler les données de la base de données, on appelle ça souvent des modèles, et on va parler d'autres classes, des classes qui ont pour but de gérer l'interaction avec le visiteur du site. Tiens, le visiteur a cliqué sur tel lien, il veut telle adresse, qu'est-ce que je dois faire pour lui ? Tiens, le visiteur vient de soumettre un formulaire de commentaire, qu'est-ce que je dois faire pour lui ? Voilà où on est là-dessus. Et on va aussi gérer d'autres classes pour continuer de s'organiser, des classes utilitaires. Ça va prendre un petit moment, encore une fois, on est sur une grosse vidéo là, mais je suis sûr que ça va débloquer certains d'entre vous dans le processus de programmation orientée objet. Donc, si vous êtes chaud, on est parti, sachant que derrière, il y aura encore des vidéos pour parler de la réutilisation avec l'héritage, notamment quand on va se rendre compte que finalement, toutes nos classes qui accèdent aux données de la base de données, elles ont des choses en commun, et qu'on peut, encore une fois, mieux s'organiser pour gérer ces choses en commun. Pareil pour les classes qui gèrent l'interaction, ce qu'on appelle les contrôleurs. Elles ont des choses en commun, et on va voir comment mieux organiser ces choses en commun. Et ensuite, on verra dans d'autres vidéos, le design pattern singleton, que beaucoup d'entre vous m'avez demandé, et ensuite, une petite conclusion quand même, parce que c'est un gros chapitre, la programmation orientée objet, et ça nécessite qu'on prenne du recul là-dessus. Donc si vous êtes prêts, on part ensemble. Donc je vous rappelle le contenu de la dernière vidéo dans laquelle on avait créé le fichier database.php avec toutes les fonctions que j'ai désormais commentées, faites-le aussi chez vous, si vous voulez vraiment comprendre ce que vous faites, commentez-les, vous allez voir que rien que commenter quelque chose, c'est déjà mieux comprendre ce qu'on a foutu. Mais du coup, on voit que ce fichier database.php, qui contient maintenant toutes les fonctions qui ont un rapport avec la base de données, ce qui est cool, c'est que du coup, dans nos fichiers maintenant, on n'a plus de requêtes. On n'a plus de choses qui ont un rapport directement avec la base de données. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle des fonctions. Ces fonctions, elles se démerdent, mais en tout cas, elles font ce qu'elles ont à faire. On n'a pas besoin d'être un pro du SQL, on n'a pas besoin de connaître forcément PDO, on a juste à appeler les bonnes fonctions et boum, on a l'effet qu'on voulait. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, même au niveau de cette réorganisation, qui est déjà pas mal, c'est déjà bordélique. Regardez le fichier database. Il gère à la fois la connexion à la base de données, il gère aussi les articles, donc le fait d'aller chercher tous les articles, le fait d'aller chercher un seul article, le fait de supprimer un article, mais en même temps, il gère les commentaires. Le fait d'aller chercher des commentaires, le fait d'aller supprimer, insérer un commentaire, bon, c'est déjà bien le bordel. C'est un beau fichier, mais il est déjà un peu long. Et on voit que, si demain, on voudrait rajouter des utilisateurs, par exemple, gérer les utilisateurs sur notre site, ça serait déjà trop, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait encore rajouter ces fonctionnalités-là, et que ça nous prendrait du temps, ça prendrait de la place, et surtout, on se retrouverait, par exemple, avec 10 fonctions qui commenceraient par insert, insert article, insert comment, insert user, insert catégorie, insert etc. Donc, vous voyez que, là, déjà, au niveau de nos conventions, de nos mages, etc., ça va commencer à être galère si notre site va plus loin. Donc, à la rescousse, la programmation orientée objet qui vient pour nous aider à mieux structurer tout ce bordel. Donc, pour cette partie du tutoriel, ce que je vous propose, c'est qu'on se rende ici dans le dossier Librarize, et qu'on se crée un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, il va s'appeler Models. Alors, pourquoi je parle de modèles, ici ? Mon but, dans cette vidéo, c'est pas forcément de vous expliquer le modèle MVC, l'architecture MVC, même si, en fait, c'est ce qu'on va faire plus ou moins. Mais je parle de modèles parce que, dans la programmation, que ce soit orienté objet ou pas, dès qu'on nous parle de données, on nous parle, en fait, de modèles de données. En fait, dès qu'on nous parle d'accéder à des données, que ce soit sur une base de données, que ce soit dans des fichiers, dans du XML, dans du JSON, peu importe, on parle de modèles. Alors, ici, moi, j'appelle ce dossier Modèles, parce que ça me semble logique. Ce que je vais pouvoir faire, ici, c'est créer un nouveau fichier. Et attention, celui-là, il est un peu particulier. Je vais l'appeler Article avec un A majuscule. Article.php. Pourquoi je mets un A majuscule ? Parce que la convention en PHP, c'est qu'un fichier qui contient une classe, eh bien, il commence par une lettre en majuscule. Comme ça, les développeurs qui arrivent ici, qui s'y connaissent un peu en PHP, ils voient tout de suite que, ah, ça, c'est une classe. Article avec un A majuscule, c'est une classe. Donc, Article avec un A majuscule. OK. Ce que je vais pouvoir faire, ici, c'est me créer une nouvelle classe en utilisant, ici, le mot Classe. Et ici, je vais dire Article avec un A majuscule. Et je vais pouvoir, ici, commencer ma classe, tout simplement. Alors, quel est le but de cette classe ? Je vous l'ai dit. Notre fichier database, il commence à être un peu bordélique. Et donc, j'aimerais regrouper toutes les fonctions qui servent à manipuler les données des articles dans une classe que j'appelle, ici, Article. Et donc, je saurais que, OK, Article, ici, c'est la classe qui me permet de manipuler les données de mes articles. Alors, quelles sont les fonctions qui vont servir à manipuler les articles ? On va avoir, pour commencer, dès le départ, une fonction qui s'appelle FindAllArticles. OK. Je vais la prendre, et je vais tout simplement, tout bonnement, la couper. Et je vais venir l'amener dans ma classe Article, ici. Ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, ici, que je veux qu'elle soit publique pour que les gens qui vont utiliser cette classe puissent appeler cette fonction. Si elle n'était pas publique, les gens qui veulent utiliser ma classe ne pourraient pas appeler cette fonction. OK. Alors, la première chose qui est problématique, ici, c'est que je vois que, ici, j'appelle ma fonction GetPDO. Et la fonction GetPDO, les amis, elle fait partie de mon fichier database.php. Donc, ce que je vais devoir faire, ici, c'est dire, en haut, tout simplement, RequireOnce Librarize slash database.php pour pouvoir avoir accès à cette fameuse fonction GetPDO. OK. Alors, continuons maintenant notre travail. Ici, je vois que j'ai une fonction qui s'appelle FindArticle. OK. La fonction FindArticle, elle est clairement liée à la gestion des articles. Donc, je vais la prendre, je vais la couper, et je vais l'amener ici, en dessous. Je vais l'amener ici, je vais la coller. Et bien sûr, je vais la mettre en public. N'oubliez pas. OK. Superbe. Maintenant, je vais avoir une autre fonction, ici, qui s'appelle DeleteArticle. Encore une fois, DeleteArticle, on manipule les articles. Ça a donc sa place dans la classe Article. OK. Je vais la mettre ici. Et je vais venir ici, la coller, et je vais la rendre publique. N'oubliez pas. Et c'est tout. Dans mon fichier database, je n'ai plus rien qui a rapport avec les articles. Alors, comment savoir maintenant que ma réorganisation, ma refactorisation, ici, a fonctionné correctement ? Et bien, c'est obligé. Il faut en passer par là. Il faut tester. Donc, je vous propose qu'on aille dans index.php. Et ici, on va require notre fichier article. On va ici venir ici. On va dire, hop, require once libraries slash models slash articles avec un A majuscule, faites attention, .php. À partir de là, ce que je peux me dire, c'est que je peux me créer un objet que je vais appeler $model, et qui est égal à un new article. OK. Je veux créer une instance de cette classe, ici, article. Et maintenant, ici, plutôt que d'appeler la fonction findAllArticles, qui n'existe plus, regardez, si je sauvegarde et que je viens voir ici mon fichier index, vous voyez qu'il n'aime pas du tout. Il me dit, je ne trouve pas la fonction findAllArticles. Ici, il ne la trouve pas. Oui, c'est normal. Maintenant, la fonction findAllArticles, elle se trouve sur le modèle qui a la fonction, effectivement, findAllArticles. OK. Je vais sauvegarder. Est-ce que mon index se sent mieux maintenant, magnifique ? Ça marche bien. Ça veut bien dire que ma refactorisation, elle a marché. Alors maintenant, le truc, c'est que ça, il faudrait le faire un peu partout. Mais avant de le faire un peu partout, je vais commencer à m'attaquer à la classe qui va gérer maintenant les manipulations des commentaires. C'est exactement la même chose qu'on va faire. C'est-à-dire qu'ici, dans mon dossier des modèles, dans mon dossier Libraris, je vais pouvoir me créer un nouveau fichier que je vais appeler comment.php. OK. Je vais pouvoir ici ouvrir PHP, dire que j'ai à avoir besoin de ma librairie qui s'appelle Database. Oui, parce que je vais sûrement appeler ma fonction GetPDO, qui se trouve dans ma librairie. Et ici, je vais me créer une classe que je vais appeler comment, avec un C majuscule, tout simplement. Et maintenant, je vais voir dans mon fichier Database quelles sont les fonctions qui traitent explicitement des commentaires. Donc, pas la fonction GetPDO, évidemment. Mais par contre, la fonction ici, FindAllComments, qui me permet de retrouver les commentaires d'un article. OK. Je vais pouvoir la prendre en entier, la couper d'ici, et la ramener dans mon comment.php. Je n'oublierai pas, bien sûr, de la rendre publique pour qu'on puisse l'appeler. Alors, normalement, en PHP, les fonctions sont publiques par défaut. Mais sait-on jamais, c'est toujours une bonne pratique de vraiment écrire que c'est public. OK. Sublime. Maintenant, j'ai la fonction ici qui s'appelle FindComments. J'ai une autre fonction qui s'appelle DeleteComments, et j'ai une autre fonction ici qui s'appelle InsertComments. Donc, ce que je peux faire, à la limite, c'est récupérer tout ce code. Hop. Et je peux le couper, et je peux l'amener dans mon fichier Comment dans ma classe. Donc, je peux le coller ici dans ma classe, et je n'oublierai pas de dire que chacune de ces fonctions est public. Donc, public function, public function DeleteComments, et enfin, public function InsertComments. OK. Alors, j'ai un autre problème avant même de tester. Il y a quelque chose qui me chagrine ici. Je suis dans une classe qui s'appelle Comment, qui est clairement documentée, qui est clairement comprise comme étant la classe qui va me permettre de gérer des Comments. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que ma fonction ici s'appelle InsertComments ? Je ne pense pas. Donc, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est qu'ici, par exemple, la fonction Insert, on enlève le mot Comment. Je pense aussi qu'ici, la fonction Delete, on puisse supprimer le mot Comment. Ça ne sert à rien. Et je pense enfin que ici, la fonction Find, on puisse supprimer le mot Comment. Et je finirai ici par dire que la fonction FindAll, là aussi, on peut supprimer le mot Comment. OK. Super. Je vais sauvegarder ça tel quel. Et au niveau de la classe des articles, c'est la même chose. La fonction FindAll, on peut la supprimer. Hop. Le mot, en tout cas, le mot Article, je veux dire, on peut le supprimer. Dans la fonction FindArticle, le mot Article ne sert à rien. Je suis dans une classe qui s'appelle Article. J'ai bien compris que je n'avais pas cherché des saucissons. D'accord ? Donc, je n'ai pas besoin de mettre partout le mot Article. Ça se répète et c'est chiant. Donc là, je me retrouve avec un code qui est un peu plus simple. Déjà, les noms des fonctions elles-mêmes sont déjà plus simples. Et maintenant, on va pouvoir travailler sur le fichier Article.php, mais qui est dans la base de mon site. Donc ici, le fichier Article, rappelez-vous, son but, c'est d'aller chercher un article, de me l'afficher et de m'afficher aussi si c'est Commentaire. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout en haut, je vais me faire un Require Once des deux modèles. Déjà, dans mes Libraries, je vais aller chercher dans les modèles Article.php. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, je vais aller chercher Comment.php parce que je vais avoir besoin des deux. Je vous ai dit, on va chercher un article, donc je vais avoir besoin de la fonction Find de mon modèle des articles. Et on va aller chercher aussi des commentaires, donc je vais avoir besoin de la fonction Find All, que d'ailleurs, je vais renommer parce que Find All, ça donne la confusion, on a l'impression qu'on va remonter tous les commentaires, mais je vais l'appeler plutôt Find All With Article, ou plutôt, enfin, True By Article, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais pour bien expliquer que là, ce n'est pas tous, ce n'est pas tous les commentaires qui vont remonter, c'est juste les commentaires avec cet article-là. Ok. Mais donc, en tout cas, je vais avoir besoin ici d'instancier deux modèles. Tout d'abord, un article model qui sera égal à un New Article. Ok. Comment model qui sera égal à un New Comment, tout simplement. Ok. Sublime. À quoi ça me sert d'avoir fait ça ? Eh bien ici, je vais pouvoir dire, plutôt que d'appeler la fonction Find Article, je vais pouvoir dire, les gars, je vais prendre mon modèle des articles, donc mon article model, et je vais appeler dessus ma fonction Find. Ok. En lui passant l'article ID, ici. Super. Ensuite, pour mes commentaires, pareil, je vais faire appel à mon Comment model et je vais appeler la fonction Find All With Article. Je vais trouver tous les commentaires de cet article-là. Ok. Sublime. Est-ce que ça marche toujours ? Allons voir. Je vais lire la suite d'un article. Ça fonctionne parfaitement bien. Alors maintenant, il faut qu'on travaille maintenant sur Delete Article, Delete Comment et Save Comment. Donc dans Delete Article, pareil, je vais aller en haut, je vais me rajouter un Require Once, sauf que cette fois-ci, je vais chercher mes models et je vais chercher le modèle qui s'appelle Article et je vais instancer ici $Model c'est égal à New Article. Ok, super. Ça c'est fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ici, au lieu d'utiliser la fonction Find Article, je vais pouvoir utiliser Model, Flèche, Find. Et ici, au lieu d'appeler la fonction Delete Article, je vais pouvoir utiliser $Model, Flèche, Delete. Ok, tout simplement. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Je vais retourner sur l'index et je vais demander à supprimer cet article-là, le pouvoir d'innover à l'état pur. Allez, supprimer. Hop. Ok, là je vois que ça ne marche pas. Call to Undefined Find All Article Tac 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 à l'index. Ok, donc toujours dans mon index. En fait, j'ai oublié de faire quelque chose dans mon index. Excusez-moi les amis. C'est ça, ici, qui n'est pas bon. Ce n'était pas Find All Article, c'était Find All. Vous avez dû me gueuler dessus quand vous l'avez vu. Mais voilà, au moins c'est corrigé. Mais en tout cas, j'ai bien supprimé l'article en question. Sublime. Maintenant, on va utiliser, on va essayer de faire le Delete Comment. Donc pour le Delete Comment, je vais avoir besoin du modèle des commentaires. Donc ici, je vais dire que je veux require models slash comment. Et je vais me faire ici une variable model qui sera égale à new comment. Ok, sublime. Et du coup, ici déjà le getPDO, je ne sais pas pourquoi je l'avais laissé. On n'en avait plus du tout besoin du getPDO. Donc on peut le virer. Mais par contre, ici le comment, au lieu de faire un find comment, je vais dire que c'est model flèche find. Et ici, au lieu de faire un delete comment, je vais dire model flèche delete tout simplement. Bon, est-ce que ça marche bien ? Je vais aller dans un article, je vais prendre le premier commentaire ici, voilà, il y a 7 commentaires, un commentaire de c'est Brunel, je vais le supprimer. Ok, ça marche, il n'y a plus que 6 réactions et celui de Brunel a disparu. Magnifique. Restera donc save comment et on en aura terminé. Dans save comment, je vais avoir besoin des deux modèles. Je vais avoir besoin du modèle des articles parce que je veux vérifier que le commentaire, on le sauvegarde bien sur un article qui existe. Et je vais avoir ensuite besoin du modèle des comments parce que je vais avoir besoin d'insérer un commentaire tout simplement. Donc ici, je vais dire que j'ai besoin de models.article.mphp et je vais avoir besoin de models.comment.mphp et je vais pouvoir me créer mes deux modèles ici. Donc article.model égale new article. Ok. Et maintenant, comment.model égale new comment. Ok, sublime. Alors ici, je vois qu'on va une première fois appeler find article. Ça, je sais que maintenant, je peux appeler mon article.model et qu'il a une fonction find. Ok. Ensuite, je vois ici que j'appelle insert comment. Ça, désormais, c'est plutôt comment.model flèche insert. Tout simplement. Je vais sauvegarder ici et on va voir qu'on est pas mal. Pour le tester, il faut utiliser ici notre formulaire de création de commentaires. Je vais dire que je m'appelle Dior. J'ai créé un commentaire test et je vais commenter et je vois bien ici mon commentaire. Ça veut bien dire que notre refactorisation ici a marché. Donc ça y est, on commence à organiser notre code. notre fichier database, lui, il est devenu très très simple. Il ne sert qu'à une seule chose, instancier une base de données. Alors que nos fichiers modèles, eux, ils sont clairement cloisonnés, clairement explicites. Certains gèrent les articles, d'autres gèrent les comments. C'est aussi simple que ça. Et en plus, au niveau de la signature de nos fonctions, au lieu d'utiliser à l'ancienne find all articles, find all comments, on n'a plus que des fonctions find all, mais simplement, en fonction du modèle sur laquelle on va l'appeler, et finalement, eh bien, on n'aura pas les mêmes données. Donc on voit bien que là, on commence à avoir quelque chose de plus raisonnable. Alors cette réorganisation, elle a aussi un autre avantage. C'est qu'en fait, on va commencer à pouvoir refactoriser au sein même de nos fonctions dans notre modèle, par exemple des articles. Ici, je suis sûr que vous l'avez tous remarqué, chacune des fonctions qui se trouvent dans ma classe article, fait appel au départ à pdo égale getpdo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle a besoin d'une connexion pdo, donc à chaque fois, elle appelle la fonction getpdo. Est-ce que ça ne serait pas plus simple si à chaque fois, on n'avait pas à écrire cette ligne-là ? Eh bien, c'est tout à fait possible. En fait, ce que je peux dire grâce à la programmation orientée objet, c'est dire que, hé, ma classe article, elle n'a pas seulement des méthodes, elle a aussi des propriétés. D'accord ? Donc je peux imaginer un truc dans ce genre-là. Je pourrais très bien imaginer que je veux une propriété privée qui m'appartient et qui s'appelle pdo. Ok. Et ce que je peux imaginer, j'ai envie que, dès qu'on crée le modèle des articles, la variable pdo soit déjà mise en place. Ce qui fait que, dès qu'ensuite, on va appeler une fonction sur mon modèle, eh bien, la variable pdo est déjà là et elle fonctionne déjà. Donc je n'aurai pas besoin, ici, d'appeler getpdo. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Un comportement qui s'appelle, dès que l'on crée un objet qui vient de cette classe, ça s'appelle le constructeur, les amis. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est se dire que, on va créer une fonction publique qui s'appelle underscore underscore construct. Ok ? Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement dire, dans cette variable pdo qui est ici, je veux mettre ce que me retournera la fonction getpdo. Donc je peux dire, dès ma naissance, this, flèche, pdo, ma variable pdo, c'est-à-dire celle-ci qui est là-haut, sera égale à getpdo, tout simplement. Alors vous allez me dire, bon, à part rajouter 4 lignes ici, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Ce que ça change, c'est qu'ici, quand je veux créer maintenant, dans n'importe quelle fonction, quand je veux parler à la base de données, je n'ai plus besoin de dire pdo égale getpdo. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà dit. À la naissance de mon objet, c'est bon, ça a déjà été dit que this pdo c'est égal à getpdo. Donc ici, plutôt que de dire pdo égale getpdo, je peux l'enlever. Et par contre, attention, ça veut dire que cette variable $pdo, elle n'existe plus. Ça c'est vrai. Mais j'ai autre chose à la place. À la place, j'ai $this flèche pdo. Ça représente la même chose. Les deux représentaient finalement le retour de la fonction getpdo. Donc là, ça me fait gagner cette place-là. Ici, pareil, j'ai plus besoin de dire pdo égale getpdo. Je peux dire tout simplement ici, this flèche pdo. Pareil, ici, au lieu de dire pdo égale getpdo, je peux dire ici tout simplement this flèche pdo. Tout simplement. Donc ça me permet au niveau même de ma classe de déjà continuer à refactoriser des trucs. Ok, c'est cool. Voyons si ça marche. On va aller sur l'index comme d'habitude. Alors déjà, sur la page d'un article, est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne. Et sur la page d'index, ça fonctionne aussi. Magnifique. Alors que je réexplique ici, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu que quelque chose se répétait dans différentes fonctions de mon objet, j'ai centralisé. Et j'ai dit, quand mon objet va se construire, je vais créer ma variable this pdo. Comme ça, comme toutes les fonctions en ont besoin, quand une fonction en a besoin, elle appellera juste this flèche pdo, au lieu de créer elle-même son propre pdo avec la fonction getpdo, etc. Donc ici, ça m'aide, ça m'aide vachement. Alors maintenant, je vais faire la même chose au niveau du comment. Donc je vais aller dans le comment. Et ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais tout simplement ici venir copier toute cette partie-là, puisque ça sera exactement la même dans le comment. Et là déjà, rien que ce que je viens de vous dire, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Là, il y a quelque chose qui doit sauter. Là, vous devrez avoir un interrupteur qui doit dire, attends, mais tu es en train de répéter ce code-là. Ce n'est pas normal. Alors si vous n'avez pas eu cet interrupteur, ce n'est pas grave, mais dites-vous vraiment qu'il y a quelque chose à voir du côté de l'interrupteur dans votre cerveau, de vous dire, là, ce n'est pas normal, il est en train de copier-coller du code, ce con-là. Ça n'est pas normal. Il est en train de dupliquer du code, attention, warning dans votre tête. Alors pour l'instant, on va rester comme ça et vous allez voir ensuite que effectivement, ce n'est pas une bonne chose. Donc ici, partout, au lieu de dire pdo égale get pdo, je peux l'enlever. Et par contre, parler ici de this flèche pdo. Oui. OK. Pareil ici. Je ne veux plus pdo égale get pdo. Je l'ai déjà fait à la construction parce que j'ai mis get pdo dans ma variable this flèche pdo. OK. Je vais faire pareil ici. Hop. Je vais supprimer ça. Et par contre, attention, j'appelle bien ici this flèche pdo. Et pareil ici. Je vais supprimer ce get pdo ici. Et je vais faire pareil ici. Je vais mettre this flèche pdo. Ouf. OK. C'est cool. Donc on est content. Ça marche bien. Ça nous a fait gagner une ligne dans chacune de nos fonctions. Et puis c'est de la facilité pour les prochaines fonctions quand on voudra enrichir, faire évoluer ce code. On créera des fonctions. On sait que dans this pdo, j'ai déjà une connexion. Je n'ai pas besoin de faire pdo égale get pdo. C'est bon. OK. C'est propre. Mais alors là, par contre, il y a un petit truc là. Là, on peut parler d'un petit truc quand même. Ici, regardez. Que ce soit dans mon modèle des articles ou que ce soit dans mon modèle des comments, les premières lignes sont les mêmes. Exactement. En fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que la prochaine fois que je vais créer un modèle, est-ce que j'aurai envie, les amis, d'avoir à me retaper ces quatre lignes ? Même si c'est juste un copier-coller, mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire ? Est-ce que je ne pourrais pas plutôt mettre en commun ce code entre mes deux classes, article et comment, mettre en commun ce code-là ? Eh bien, oui, les gars, je peux le faire. Pour le faire, je vais me créer ici, dans mon dossier modèle, un nouveau fichier que je vais appeler modèle avec un M majuscule .php. Ce fichier, il va contenir le B à bas du modèle. Il va contenir une classe qui a juste ce que tous les modèles doivent avoir. D'accord ? Donc ici, je vais me créer une classe, je vais appeler modèle. Ok. Cette classe, elle aura besoin à un moment ou à un autre de ma librairie qui s'appelle database.php. Pourquoi ? Parce qu'elle aura besoin de faire un getpdo. Donc ok, elle a besoin de ça. Et donc, je vais voir tout ce qui est commun à mes deux classes ici, comment et article. Je le vois ici. J'ai toutes ces quatre lignes-là qui sont les mêmes. Ce que je me dis, c'est que je peux prendre ces lignes-là, je vais les copier et je vais les ramener dans mon modèle ici. Ok ? Donc en fait, je suis en train de dire un modèle, c'est une classe qui a une donnée privée qui s'appelle pdo et qui quand on la construit, va ici instancier un pdo dans cette variable qui s'appelle pdo, dans cette propriété ici. Ok, c'est juste ça un modèle, ça sert juste à ça. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? C'est que ici, dans article, je vais pouvoir virer ces lignes-là. Pour l'instant, vous ne comprenez peut-être pas ce que je fais, mais suivez. Dans comment, pareil. Alors là, vous devez vous dire ok, c'est con, mais du coup, ici, this pdo, ça ne marchera plus puisqu'on n'a plus de propriété pdo. Et vous avez raison. Ce qu'on va pouvoir faire, les amis, c'est qu'on va pouvoir dire ici que ma classe commentaire, elle hérite, elle étend ma classe modèle. Et vous l'avez vu, ma classe modèle, qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, elle a un pdo et quand elle est construite, elle met en place ce pdo. Donc, ça veut dire que mon comment, il a exactement la même chose. N'oubliez pas que l'héritage, ce n'est ni plus ni moins que de dire que quand j'héritage de modèle, finalement, c'est comme si j'avais copié-collé tout ce qu'il y avait dans modèle et que je l'avais collé, effectivement, dans ma classe commentaire. Donc, je me retrouve avec ces trucs-là. Alors, attention, si je veux faire venir ma classe modèle ici, il faut que j'ai un require once. Hop. Du coup, ici, en plus, le require once de la database, il n'est plus nécessaire. Par contre, ce dont je vais avoir besoin, c'est de require once models slash model.php, tout simplement. Je vais faire pareil au niveau de mon article ici. Je vais prendre ce même require. Je vais remplacer celui de la database qui n'a plus lieu d'être ici puisque je n'utilise plus la fonction getPdo. Et je vais simplement dire ici que mon article étend mon modèle, tout simplement. Alors là, ça veut dire que toute classe qui va étendre de modèle aura une donnée PDO qui permettra de se connecter. Alors, faites attention, en l'état, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Si je viens ici, j'actualise. Regardez ici ce qu'il me dit. Ici, il me dit qu'il ne trouve pas la propriété PDO dans article. Ah bon ? Mais pourtant, article hérite bien du modèle et le modèle lui-même a bien une propriété PDO. Et c'est là que le cours sur l'encapsulation était important. Je vous remets le lien quelque part en bas dans la description. Ce cours, il est important parce que je vous rappelais que quand une classe a une propriété qui est privée, les enfants, c'est-à-dire les classes qui héritent de cette classe-là, n'auront pas accès, n'auront pas le droit d'y toucher. Elle est privée, cette propriété, donc il n'y a que cette classe-là qui peut y toucher. rendre accessible ma variable PDO dans mes autres classes. C'est très simple. On va ici utiliser le mot-clé protected. Protected, ça veut dire que ce n'est pas public, ce n'est pas non plus complètement privé. C'est réservé à moi et à mes enfants. Donc ici, grâce à protected, dans l'article, j'ai le droit d'appeler this PDO, même s'il n'est pas défini chez moi. Ok ? Je vais actualiser et là, vous voyez que ça marche bien. Si je vais sur un article, ça marche aussi. Magnifique ! On a tout ce qu'il nous faut ici et ça fonctionne correctement. Bon, alors on se fait une petite pause déjà parce que moi, je n'en peux plus. Il fait une chaleur, c'est absolument inconsidérable. Et ensuite, il faut qu'on récapitule un peu tout ce qu'on vient de faire, les amis. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, un, structuré notre code. C'était un ensemble de 20 fonctions. On en a fait deux ensembles bien disjoints de 10 fonctions chacun. Je dis des nombreux hasards, mais vous comprenez l'idée. Le fait de les ranger, ça nous permet, nous, d'avoir des esprits plus clairs. On a fait des classes qu'on appelle des modèles, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez, on s'en fout. On a fait une classe article et une classe comment. Les deux servent simplement à manipuler les données dans la base de données de ces informations-là. Ok, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a commencé à se rendre compte qu'entre ces deux classes, il y avait des similarités, il y avait des choses en commun. On se dit, attends, c'est con, il y a des choses en commun, peut-être qu'il y a moyen de se faciliter la tâche. Et notamment, quand on va créer une troisième fois un modèle, peut-être qu'il y a moyen de se dire, ok, ce troisième modèle, on n'a pas encore envie de répéter les choses qui sont communes à tous nos modèles, toutes les classes d'accès aux données, si vous préférez. Et là, ce qu'on a commencé à faire, c'est à créer une classe parente qui va se mettre en-dessus des deux autres classes et ces deux autres classes vont hériter de choses qu'elles ont en commun. Et du coup, dès qu'on aura besoin de modifier quelque chose sur les deux classes, il suffira de le modifier au sein de la classe parente. Alors pour l'instant, on a mis en commun que le constructeur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses et c'est à créer une classe parente. Sous-titrage Société Radio-Canada ...